Bon les amis, c'est aujourd'hui le quatrième jour de ma semaine de vlog à Bali. Pour être honnête, j'ai hésité presque à ne pas filmer aujourd'hui parce que je me sens trop bizarre. Vous savez, c'est cette journée où tout est un peu flou. C'est une journée où on doit aller faire des courses parce qu'on n'a plus rien. Mais on n'a jamais eu vraiment des trucs dans le frigo en réalité. On ne cuisine pas vraiment ici parce que la cuisine n'est pas immense. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant dans la vidéo, dans cette semaine de vlog, de vous montrer un petit peu le prix des courses à Bali dans un grand supermarché. Parce qu'en gros, depuis qu'on est là, on n'est jamais vraiment allé dans un grand supermarché comme un grand supermarché en France où on peut trouver plein de choses pour moins cher aussi que dans les superettes. Donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de faire ça aujourd'hui. Je pense qu'on va aussi aller faire un tour à la plage. Et voilà, ce vlog risque de ne pas être peut-être super long ou quoi. Mais j'ai envie de me tenir, j'ai envie de continuer ma semaine de vlog. Et même si ce n'est pas une journée parfaite, filmez quand même. Parce qu'au moins, c'est authentique. Voilà, je vous emmène dans ma journée à Bali, dans ma semaine à Bali, même s'il y a des journées où on se sent moins bien que d'autres. C'est comme ça pour tout le monde, je pense, de toute façon partout. Donc let's go pour cette journée. Déjà, on va faire à manger à la maison. Là, il est midi 43. J'ai réussi à faire mon montage ce matin, donc je suis trop contente. J'ai juste pas filmé ce matin. Mais il est déjà midi 43. Et on va faire à manger à la maison. On a un fruit du dragon. On a des œufs et on a un reste de frites de hier midi. Sauf que je crois bien qu'on n'a pas de micro-ondes ici. Un peu chiant. On va voir comment on fait. Mais bref, au pire, on mangera un fruit et des œufs. Et ça ira très bien pour ce matin. Enfin, pour ce midi plutôt. Et cet après-midi, on va remédier à ça en allant faire des petites courses. Je pense que je vais vous filmer un peu les prix dans le magasin. Je vous filmerai aussi si on va à la plage. Et ensuite, en rentrant, je vous ferai un petit unboxing des courses avec les prix, etc. Je pense que c'est bien comme ça. On est en route pour la plage. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Mais je vais filmer quand même. On va du coup à Semignac. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller à la plage. Et ensuite, depuis la plage, on ira à pied à un grand supermarché. J'en ai trouvé un normalement. Et voilà. Je pense qu'on va peut-être aussi aller prendre un petit bouté pour se réveiller après un peu. Peut-être après la plage. Je ne sais pas si les brûlures d'estomac. Je suis fatiguée. Il y a des journées comme ça. On est encore en voiture, encore dans le trafic. C'est grave long. Normalement, en gros, Semignac, c'est la plage, la côte la plus proche d'où on habite. Sinon, on est à Den Passart. Et en scooter, par exemple, il faut 20 minutes pour venir. Là, on met 37. Hier, on a mis 55 pour entrer. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Du coup, on a mis genre 1h pour un peu. Mais peut-être qu'on n'a pas mis 1h. On a peut-être mis genre 50 minutes. Un truc comme ça. En voiture, en fait, c'est compliqué parce que les routes, elles sont petites. Tout est fait pour les scooters, en gros. Mais les scooters, c'est dangereux. On est arrivé à la plage. Et s'il y a bien un truc qu'il a, dès la première semaine, enfin, on l'a remarqué vite, il y a un truc qui est chiant ici. C'est qu'à chaque fois qu'on vient à la plage, vers 15h, en tout cas avant 16h, c'est insoutenable de rester sur la plage. Du coup, on finit toujours dans un resto comme ça au bord de la plage. Après, ce n'est pas le prix que ça coûte. Par exemple, là, je viens de recevoir mon cappuccino glacé. Ils servent toujours du sucre comme ça à côté. Je trouve ça trop cool comme idée. Et je ne sais pas, ça, ça devait coûter 1,70€, un truc comme ça. Un peu chiant. Par exemple, hier, on est allé à la plage beaucoup plus tard. Enfin, un peu plus tard. Pas beaucoup plus tard, mais on a dû y aller vers 16h. Et c'était quand même bien plus agréable, en vrai. Oui, en plus, t'as bougé le soleil, c'est joli. Oui, puis on s'était mis avec notre serviette sur la plage, c'est agréable. Là, c'est juste... Franchement, ce n'est pas possible. Même, on avait vu hier qu'il y avait plus de monde le soir. Oui, les gens, en fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est comme ça ici, les gens doivent venir plus le soir à la plage. En fin de journée, en tout cas. Parce que le soleil se couche tellement tôt que... Oui, en fin de journée, à 16h, c'est mieux, mais dans une heure. Parce que là, le soleil tape encore beaucoup trop. Et voilà. Du coup, le programme, on est à la plage. On a commandé un petit truc à manger, puisque dans tous les cas, je voulais aller manger dans un café, un petit goûter, avant d'aller faire les courses. Mais comme ça, au moins, on a un parasol, on est mieux à la plage. Et le goûter est fait. Voilà. Dans tous les cas, c'est à peu près les mêmes prix, je pense, que dans les cafés. On ira tester un café un autre jour. Ouais. Mais bref, après-midi, tranquille, encore une fois. Bon, après, en vrai, on a l'impression qu'on ne fout rien dans les vlogs, mais toute la matinée, on travaille. Et en soi, ça suffit, parce que moi, dans la journée, je dois faire quoi ? Je dois monter une vidéo, peut-être un peu travailler quand même autrement sur des futures idées, etc. Mais ça ne prend pas la journée. Quand tu fais ça, tu travailles la matinée, ça suffit. Si tu te lèves le matin, tu peux grave profiter l'après-midi. C'était le but. Du coup, voilà, petit après-midi, tranquille, à la plage. On a commandé des gâteaux au chocolat. Ah, j'espère qu'ils vont être bons. Trop bon, parce qu'au resto, à côté, la dernière fois, il s'était bon. Mais c'est cool de changer. Ouais, ouais, ouais. Il faut tester d'autres choses. Voilà. Ce que tu te rappelles, en fait, on a eu ces mauvaises habitudes à Paris. C'est qu'on allait toujours au même endroit. Ouais, on allait toujours dans les mêmes endroits. Parce qu'en fait, on était habitués, c'était à valeur sûre, mais du coup, on n'arrivait pas à découvrir autre chose. Non, c'est bien de changer d'endroit quand c'est à peu près les mêmes prix, quoi. J'ai hâte d'avoir mon gâteau, j'ai faim. Je ne sais pas pourquoi, on a mangé en plus. Ouais, mais on n'a pas mangé énorme. On a eu notre gâteau, on est déçus de la quantité. Parce qu'en gros, si vous voulez, il y a un autre restaurant, j'ai juste à côté, à droite, qu'on a déjà testé, comme on vous a dit. Et le gâteau était hyper bon, le gâteau au chocolat, la dernière fois. Je crois que c'était un tout petit peu moins cher ici, mais du coup, la quantité, c'est moins gros. C'est bon ? À la base, on voulait en prendre un pour deux, parce que la dernière fois, c'était un gros gâteau qu'on a eu. Par contre, heureusement qu'on en a chacun. Ouais, heureuse en... Ah mais non, par contre, c'est vraiment bon. Ça va trop bien avec la vanille. Après, pour le prix, l'assiette avec le gâteau, c'est, je ne sais pas, 3 euros, je crois, avec les taxes. Ouais. Ça va. Bon, il est quelle heure, là ? Là, actuellement, il est 16h43. 16h43, on va bientôt partir de la plage. On est allé se baigner un peu. Ici, en fait, on ne peut pas vraiment se baigner. Il y a tellement de vagues. Enfin, quand on est peureux, on ne se baigne pas. Moi, je suis un peu trop peureuse, là, pour sauter dans les vagues. Elles sont hautes, franchement. Il y avait des vagues qui faisaient vraiment peur, tout à l'heure. Toi, tu es allé plus loin que moi. Ouais, je voulais me baigner entier. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'avais prévu de lire mon livre. Je n'ai pas lu mon livre. J'ai traîné sur mon téléphone, parce que je viens de postuler à un Home City. Pour dans longtemps, pour Mars, mais qui a l'air très, très, très intéressant. Et du coup, on en a parlé pendant 20 minutes, genre. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Home City. Ouais. Rapidement. Je pense que les gens qui me regardent savent maintenant. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. On part dans... Là, on est le 1er octobre. Et on part dans 8 jours, le 9, pour presque un mois, pour 25 jours, de Home City, dans une destination que j'adore et où tu n'es jamais allé. Ouais. Et où j'avais hâte de t'emmener. Donc, j'en dis pas plus, mais ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Donc là, oui, c'est notre dernière semaine à Bali pour un mois, en fait. Après, on va revenir. Après, on va revenir, bien sûr. Parce que les gens doivent se dire, ouais, mais vous avez dit que vous allez habiter à Bali. Là, vous partez, là. Ouais, on laisse nos affaires ici, on revient, mais... Ouais, en fait, on habite à Bali et on part en vacances, là. En gros, c'est ça. Enfin, c'est pas... En fait, c'est pas des vacances, c'est... On va travailler sur nos vidéos, surtout, mais ailleurs, pendant un mois, ça va être trop cool. En fait, je me dis que quitte à être à Bali, autant visiter les endroits qu'il y a autour. Là, par exemple, en mars, ce serait dans un autre pays où je ne suis jamais allé, qui n'est pas loin d'ici non plus, qui est en Asie du Sud aussi. Donc, ça peut être intéressant de bouger un peu comme ça et découvrir d'autres endroits. J'ai le droit d'y aller, mais là, du coup, voilà, c'est notre dernière semaine à Bali pour un mois. Et je ne sais plus ce que je disais, ouais, le home sitting, en gros, c'est garder les maisons des gens quand ils sont en vacances. Bon, pas les maisons, mais il y a souvent des animaux. Des fois, il n'y a que des plantes à garder, dans le sens où quand tu as des plantes et que tu pars un mois ou deux, bah, tu as envie que quelqu'un les arrose. En vérité, il y a besoin de quelqu'un qui reste pour les plantes ou quelqu'un qui vient arroser souvent. Mais même, il y a des gens qui préfèrent mettre des annonces de home sitting aussi pour que leur maison ne reste pas seule quand ils ne sont pas là, dans le sens que ça reste entretenu, que ça ne reste pas fermé, etc. Souvent, par contre, c'est des animaux à garder. Là, par exemple, on va garder deux chiens pendant 25 jours. Ça va être trop, ça va être incroyable. Et en gros, j'ai payé un abonnement sur Trusted House Seater. C'est une application. Il y a toutes les infos en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai un lien affilié qui propose une réduction avec mon lien. Du coup, l'abonnement à l'année revient à 90 euros. Moi, mon abonnement, je l'avais payé 120 euros. Et franchement, je ne regrette tellement, tellement pas de l'avoir pris. J'ai habité deux mois à New York gratuitement comme ça. Enfin, trop bien. Moi, tu m'as amené à New York. Gratuitement comme ça, dans un endroit d'une malade mentale. Souvent, c'est des apparts de fous, des maisons de fous. J'arrive pas à comprendre la chance que j'ai eue de trouver ça. C'est incroyable. Même là, en fait, tu vas me faire voir la destination dans laquelle on va aller. Ça va être incroyable. On n'aurait jamais pu y aller si tu n'avais pas trouvé ça. Parce que, en vrai, c'est cher. On est dans un appartement démarrage. On va être dans une résidence de tarif. Genre, on va être dans un truc de fou. Genre, tu m'as montré les photos. Ça va être incroyable. J'ai beaucoup trop hâte. Je crois que je n'ai jamais vécu dans un truc pareil. Moi, non plus. C'est l'endroit de rêve, franchement. Je n'ose même pas imaginer le prix du loyer. Mais en gros, quand on fait du home sitting, on n'est pas payé. C'est pas payé. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais c'est nul. Du coup, tu n'es pas payé. Pourquoi tu fais ça ? » Tu habites gratuitement à un endroit en échange d'un service qui est pour preuve de présence dans la maison des gens quand ils ne sont pas là et promener leur chien, par exemple. Si tu as un chat, juste restez avec le chat le soir. Voilà. Les chats, ils ont besoin d'un peu de compagnie aussi quand même. C'est triste de les laisser tout seuls et que juste quelqu'un vienne le donner à manger. Donc, les gens qui partent, par exemple, que ce soit deux jours ou trois mois, il y a des home sitting de deux jours comme de trois mois, c'est des gens qui préfèrent que quelqu'un reste avec leur animal chez eux plutôt que des amis viennent le nourrir. C'est compréhensible. Et voilà comment ça marche. En gros, on n'est pas payé. On paye un abonnement à l'année qui est quand même relativement bas. 90 euros, c'est le prix d'une nuit d'hôtel. C'est ce que je dis tout le temps. Mais à New York, tu n'as même pas une nuit d'hôtel pour 90 euros. Donc, c'est hyper intéressant quand tu en fais beaucoup. Même quand tu en fais peu, en vérité. Même si tu vas à Londres ou à New York une semaine avec ça dans l'année, c'est grave rentable quand même. Là, tu avais fait un calcul déjà. Tu n'es pas payé, mais tu ne payes pas de logement non plus. Donc, par exemple, là, on y va un mois. Bon, on garde notre logement à Bali pendant ce temps-là parce que c'est moins cher de garder le logement vu le prix de notre logement que de payer les valises. Mais on pourrait très bien juste ne plus payer de logement pendant un mois. C'est génial, c'est trop bien. Et je me rappelle que tu avais fait un calcul où tu avais calculé tout ce que tu avais économisé avec le home sitting. Oui, c'était incroyable. J'ai été partie sur une base de 50 euros la nuit ou 30 euros la nuit, je ne sais plus, sachant que j'ai fait des destinations de fou. New York, Singapour, Barcelone, enfin, des endroits où, en général, pour 50 euros, à Singapour ou New York, tu n'as pas grand-chose pour 50 euros la nuit. Je ne sais plus si j'avais calculé 50 ou 30 euros la nuit avec tout ce que j'ai fait avec mon abonnement Trusted House Seeders qui m'a coûté 120 euros. J'ai passé deux mois à New York, j'ai passé deux semaines à Singapour, j'ai passé deux fois une semaine à Barcelone. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de home sitting et en tout, j'ai économisé, je crois, 3500 euros juste avec ça. Minimum. Minimum. Minimum, parce qu'en vrai, par exemple, la fois où on était à New York, l'appartement, ce n'est pas 50 euros la nuit. Voilà, moi, par exemple, cette année, je suis allée deux fois à New York, une fois toute seule, une fois avec toi. Et la fois où je suis allée toute seule, j'ai parlé à quelqu'un dans l'immeuble, je me suis fait une pote qui, d'ailleurs, est abonnée à ma chaîne mais qui parle anglais, donc je pense qu'elle ne comprendra pas. Il y a une dame avec qui j'ai parlé à la laverie de l'immeuble, bref. Et on a parlé du prix des logements parce que là-bas, ils n'ont pas de tabou par rapport au prix. Et elle m'a dit que le prix de son loyer du studio de 18 mètres carrés, sachant que le mien, il faisait 40. Bref, j'avais fait le calcul, le mien, c'était 6 000 euros par mois. Voilà. Et j'y suis allée 20 jours. Donc, en vérité, je compte 50 euros la nuit mais c'est bien plus. Ouais, ouais, ouais. En partant d'une base de 50 euros la nuit parce que moi, je ne mettrais pas plus dans un logement en allant à vacances. Voilà. Pour être honnête, mais ouais, j'avais économisé énormément sans même compter Singapour là où on va et où on va passer un mois dans un logement qui doit coûter 7 000, 8 000 euros par mois. Enfin, j'ai dit la destination mais je vais flouter. Non, mais au pire, tu mets un petit bip. Ouais, je vais mettre un bip. Non, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de te faire découvrir parce que c'est un endroit que j'adore. qu'on suivit ma chaîne depuis plus ou moins longtemps, vous savez, sachant que c'est pas loin d'ici. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte et le homesting, c'est ma plus belle découverte. Ouais, non, enfin. Ça m'a changé ma vie. C'est incroyable. Là, par exemple, en mars, on va peut-être encore habiter un mois gratos quelque part. Dans des endroits de fou qu'on pourrait, la vérité, on pourrait jamais se les payer en plus. On pourrait jamais se les payer. C'était des trucs de ouf. Trop bien. C'est trop curieux. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on en trouve un à Bali. les annonces, mais à Bali, il n'y en a pas énormément ou alors il faut tomber vraiment sur le bon. Il y en a beaucoup d'une semaine, mais ça ne nous intéresse pas puisqu'on paye les logements au mois. Ça peut nous intéresser rien pour faire du contenu et tout ça. Même pour changer un peu d'air. Mais surtout, ils sont souvent mis au dernier moment à Bali et un au dernier moment, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'on a déjà payé le loyer à l'avance, etc. Mais bref, vous allez voir beaucoup de contenu homesting, je pense, sur ma chaîne parce que j'essaye d'en faire un maximum parce que ça me fait beaucoup de contenu, c'est dans des endroits de malades. Ça nous fait aussi découvrir de nouveaux endroits sans payer forcément de logements, être dans des endroits de fou et pas payer de loyer. Que demander de plus, c'est incroyable. Et aussi passer du temps avec des animaux parce que ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir un animal et ça me fait plaisir de passer un mois avec des chiens. Oh non, ils ont mis la musique. Voilà, on arrête de parler. On a trop parlé, ça veut dire genre fermez vos gueules. Ça veut dire stop, on va faire les courses. Bon, on est arrivés les amis, on va voir ce que ça donne de faire des vraies courses à Bali pour la première fois. Oh franchement, il est grand. C'est pas mal. Bon, les amis, c'est l'heure du retour de course. Franchement, on s'est fait douiller au magasin. C'était super cher. J'ai rien filmé parce que j'étais dans un état catastrophique. Je sais pas, j'ai commencé à me sentir super mal dans le magasin. En fait, il y avait une musique insupportable et il n'y avait que des touristes dans le magasin et ils étaient tous chiants, je trouvais. Ouais, franchement. J'aurais de foncer dedans ou ils marchaient pas. C'était impossible de circuler. J'étais un peu de mauvaise humeur et du coup, en plus, j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé ça super super cher. Les prix, en fait, c'était un magasin de touristes, littéralement. Comment je l'ai trouvé d'ailleurs ? En gros, ce matin, je savais que je voulais aller faire des courses dans un grand magasin, de préférence à côté de la mer parce qu'on est à pied pour l'instant, comme vous savez. Et du coup, j'ai demandé à Tchatchipet de me trouver un magasin à Kuta ou Seminac, n'importe, sur la côte, enfin pas loin de la côte, genre à 15 minutes, 20 minutes maximum de la mer. Et du coup, il m'a envoyé vers celui-là. Bintang Supermarché. Voilà. Et c'était super cher, donc, bah, je n'irai plus. On a eu pour 20 euros. Après, bon, c'est pas hors de prix. Je dis super cher, c'était pas super cher, mais c'est pas donné non plus. Donc, Flo, il avait besoin d'une crème Nivea. Ça, c'était 1,80€. Ça va. On a acheté du gel douche. Ça, c'était... Je vais regarder par rapport au ticket. Ça, c'était du coup 1,20€. Je vais aller plus vite parce que j'ai quand même beaucoup d'articles. Ensuite, j'ai acheté des chips. C'était 39 centimes. Donc ça, ça va. C'est vraiment pas cher pour le coup. J'ai acheté aussi une demi-pastèque comme ça. Enfin, une demi-pastèque. Un quart de pastèque. Ça de pastèque pour 59 centimes. Donc ça, ça va. C'est pas cher. En soi, c'est pas cher, mais pour Bali, c'est pas donné. J'ai acheté aussi deux mangs et un avocat. Les deux mangs, c'était 94 centimes. Et l'avocat, c'était 1€ pièce. Mais il est gros. Je sais pas si on verra, mais après, franchement, c'est pas donné. Surtout pour ici, comme je disais, c'est un peu abusé. Mais bon, écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. On a pris aussi des poquilles comme ça parce que franchement, c'est trop bon. C'était 75 centimes. C'est moins cher qu'en France, mais franchement, c'est trop cher pour ce que c'est. Par exemple, on voulait un cream cheese parce qu'on a pris du pain. En gros, on n'a pas une cuisine géniale pour cuisiner ici. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre des trucs simples à cuisiner pour un peu grignoter le midi avant de sortir. On a pris du pain de mie comme ça. C'était, je vais vous dire, 89 centimes. Mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'à la pièce, au kilo, ça, ça revient plus cher qu'en France quand même. Parce qu'en France, il y a des gros paquets pour 1 euro, 1 euro 20. Là, c'est quand même pas très grand. Et avec ça, je voulais un cream cheese pour pouvoir mettre dans les oeufs ou pour pouvoir mettre sur du pain comme ça. puisque le beurre laissé tomber, c'est importé donc c'est vraiment cher. J'ai pris un cream cheese comme ça, le moins cher du magasin. C'était 3,50 euros. Les sous-marques en France, de ça, c'est 1,30 euro max. Donc, voilà, c'est un peu cher quand même. Mais bon, encore une fois, on ne pouvait pas savoir mais maintenant, on saura et je n'irai plus dans ce supermarché parce qu'il y a des super-est là, locales, dans notre quartier où c'est donné. Vraiment, c'est donné. Je vous donne un exemple. On avait acheté un paquet d'œufs 17 centimes. Le paquet de 10 œufs. Ça fait moins de 2 centimes l'œuf. C'est donné, vraiment. Donc voilà, c'est juste qu'il y a moins de choix et il n'y a pas de fruits et de légumes dans les super-est. Mais je pense que, en fait, le mieux, c'est peut-être juste d'acheter tout dans les super-est sauf les fruits et les légumes et d'aller au marché pour les fruits et les légumes. Il faut absolument qu'on le fasse. Je vous filmerai peut-être une vidéo où on va au marché à Bali. Je pense que ce sera mieux comme ça. On a pris ça pour le piège, une brioche au chocolat. C'était 1 euro. Normal, raisonnable. On a pris des Oreos. Ça, c'était 54 centimes. Donc, ça va. On a pris aussi une crème solaire. Voilà, parce que j'en ai, mais elles font plus de 100 ml. Quand on part, comme je vous ai dit, on part avec des valises cabine et il nous faudra de la crème solaire à emporter dans la valise cabine. Donc, j'ai pris une 100 ml pour qu'elle passe en cabine. Et ça, on a payé 3,85 euros. C'est pas exorbitant. Ça va. Ça va, parce que j'ai entendu que les crèmes solaires à Bali étaient hors de prix. C'est pas hors de prix. Et du coup, pour aller avec, pour moi, pour prendre en cabine, parce qu'il me manquait ça en taille cabine, j'ai pris un nettoyant pour le visage parce que j'en ai que des plus de 100 ml. Et celui-là, il fait 50 grammes. Donc, je pourrais le prendre en cabine. Voilà, c'est tout pour les courses. Donc, tout ça, on en a eu pour 18, 19, je ne sais plus. C'est pas donné. C'est cher pour ici, clairement. ça reste moins cher qu'en France, mais c'était pas le magasin le plus intéressant, je pense. Mais au moins, on a quelques trucs à manger avant de partir. Et j'ai oublié aussi, on a pris ça pour, pareil, pour aller en cabine. Un petit déo pour Flo. Et ça, je m'en rappelle, c'était 80 centimes. Bref, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que j'en ai marre. Je suis juste crevée. Vraiment, j'en peux plus. Je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle était pas très longue. Enfin, peut-être quand même parce qu'on a bien parlé à la plage. Voilà, j'ai pas filmé dans le magasin puisque j'étais dans un état pas possible. J'étais crevée, j'en pouvais plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous laisse. On se retrouve demain pour le cinquième vlog déjà sur 7. Ça passe vite. Franchement, ça passe vite. Je suis contente de cette semaine de vlog. N'hésitez pas à vous abonner si les vlogs à Bali vous plaisent et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada